Salut les amis, aujourd'hui 30e jour de l'aventure, oui déjà 30e jour de l'aventure réveil à Bacam. J'ai plutôt bien dormi même si la clé ne marchait pas très bien dans la chambre. Je suis juste à la sortie de la ville, petit café glacé évidemment. Je viens de regarder sur Google Maps, il me reste exactement 160 km pour rejoindre le Hanoi Lotus Hotel, l'hôtel où j'ai passé la nuit. D'ailleurs il faut que je leur envoie un petit message pour leur dire que j'arrive ce soir. Je sais pas comment sont les paysages sur la route mais je pense que je vais quand même pas mal tracer la route pour avoir une petite fin d'après-midi tranquille à Hanoi. Là il est à peu près 10h. Bon évidemment je vais vous faire quand même quelques petits plans sur la route. Alors je vous ai pas annoncé la suite du programme, je prends l'avion demain en direction de Ouai. Je décolle à 11h30. Alors ça m'arrange bien parce qu'en fait ils ont changé les horaires. Normalement c'était un avion qui décollait à 7h30. Ça veut dire que je me lève au milieu de la nuit de ma matin. Finalement c'est pas trop mal, je fais un changement de horaire. Je me leverai un peu plus tard d'un matin. Donc direction Ouai, ça se trouve grossièrement dans le centre du pays. Première pause, jus de canne. Alors j'ai déjà fait plus de 65 kilomètres. Ça bombarde ce matin. Alors la route elle est nickel, assez large. Ça commence, puis on se rapproche d'Hanoi. plus ça roule. J'ai fait le plein là juste après vous avoir parlé. Et je devrais voir ce qu'il faut normalement pour aller jusqu'à Hanoi. Allez, dernière pause avant d'arriver à Hanoi. Il reste 33 kilomètres. Alors c'est les plus, c'est les moins intéressants. C'est les plus difficiles. Alors depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, depuis la pause jus de canne, j'ai quasiment pas fait de campagne en fait. C'est presque la banlieue là, des villes qui se touchent. Il y a une ville qui était hyper longue à traverser là, Thaï, Thaï Nguyen, Tha Nguyen. C'était super long à traverser. Je croyais que j'allais jamais sortir de la ville. Et puis en fait après bon on est déjà quasiment dans la banlieue. Donc là c'est plus de la campagne, c'est juste plus. La route est assez large mais bon voilà on est plus ou moins en ville. Et puis là il y a quand même beaucoup de circulation. Je bouffe, la pollution, la poussière, plein pot, plein pot. Je pense que dans une heure, une bonne heure, je roule pas très très vite. Je roule à 50, 60. Je serai arrivé. Je vais d'abord passer à l'hôtel bien sûr, déposer les affaires. Je ramènerai la moto après une douche. Ça va être extraordinaire la douche. Pour l'instant, je me prends une petite noix de coco sur le bord de la route. Et celle-ci elle est bien plus balèze que celle que j'avais pris la dernière fois. Là c'était à Hanoï, il y a un peu plus d'une semaine. Elle était toute petite. Là c'est une vraie noix de coco digne de ce nom. D'ailleurs je pense qu'il y a quasiment un litre d'eau de coco. Ça va faire grandement du bien. C'est un litre d'eau. Ça y est les amis, la boucle est bouclée. Je viens d'arriver à Hanoï. Alors je n'ai pas tracé directement à l'hôtel parce que je suis passé à côté du petit bouboui de la petite dame. Vous vous souvenez de la petite dame qui est juste derrière moi ? Je suis passé deux fois ici. Alors j'avais dû filmer je crois peut-être une seule fois. Elle est vraiment gentille. J'étais passé un jour, il pleuvait, je m'étais arrêté. C'était un bon petit moment ici à m'abriter. Je lui avais acheté un kawai. Je suis passé aussi une deuxième fois, mais je ne l'avais peut-être pas filmé. Elle est vraiment adorable, je l'aime beaucoup. Du coup comme je passe à côté, j'ai dit allez, je m'arrête. C'était un peu éprouvant les derniers kilomètres, mais pas pour l'état de la route, mais vraiment pour les bus, la pollution, la poussière. Je suis dans un état encore une fois lamentable. Surtout que je n'ai plus rien de propre à me mettre. Donc je me suis arrêté ici pour prendre un petit verre. Je ne savais pas quoi prendre. Il y avait deux hommes à côté qui étaient en train de prendre une boisson avec un fruit à l'intérieur. Donc j'ai pris la même chose, mais je n'ai aucune idée du nom. Je pense que c'est une petite prune qui baigne dans une espèce de saumur. Elle a pris ça dans un bocal. On en trouve beaucoup aussi au Cambodge. Je pensais que ça allait être très amère, mais en fait, c'est assez sucré. Le jus à côté, c'est sucré. C'est plutôt bon. Ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a les fruits. Je suppose que c'est des prunes. Je viens d'en manger un. Il y a un gros noyau au milieu, mais ce n'est pas mauvais. Surtout, c'est très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant. Je me suis un noyau au milieu. Je te le laisse. Je me suis une une autre à l'heure. C'est très rafraîchissant. Ce soir, je me suis un noyau au milieu. Il a revu, j'ai fait rafraîchissant à l'heure du dénay. Et puis, je commence à rafraîchissant à la fin de laストile. La fin est trop rafraîchissante. C'est très rafraîchissant. déluge, mais en complet. J'ai parti en Cucette, je suis totale, l'orage dans tous les sens, les Côtes d'Ener, vous avez vu, il y a plusieurs rues qui étaient inondées. À la base, ce soir, je pouvais remanger des nems sur le petit marché où j'avais été, je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, j'y suis allé, la rue était complètement inondée, donc il n'y avait quasiment pas de marchands. J'ai pas mal marché et je suis tombé sur une petite écharpe qui prépare un plat que je n'ai pas encore mangé, mais que j'ai déjà mangé, mais que je n'ai pas remangé depuis que je suis arrivé, c'est le Bunbo, c'est une soupe de nouilles au bœuf, avec bien sûr du vermicelle du riz, à la mode de Ouai. Ouai, c'est la ville où je n'ai demain. Donc c'est une soupe qui est assez pimentée, avec pas mal de citronnelle, il y a aussi des petits morceaux de sang, de sang de porc coagulé. La fin d'après-midi, là, je ne vous ai pas fait beaucoup d'images parce que voilà, trop de pluie, je suis resté dans le café, que je vous ai montré tout à l'heure, je suis resté quasiment plus de deux heures à attendre que ça se casse. Ça vient un petit peu de se calmer, donc maintenant je vais pouvoir dîner tranquillement, profiter de ma petite soupe aujourd'hui. Alors, j'ai dévoré le Bunbo Ouai, mais je l'ai invalé à une vitesse de dingue, il est juste excellent, ça coûte 35 000 que j'ai pris d'affiché, il était vraiment super super bon, mais en fait, comme j'avais encore faim, il y a un monsieur en face de moi qui s'est fait servir un bol de nouilles différent du mien, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est Bunseo, quelque chose comme ça. Donc j'ai commandé la même chose, ça a l'air aussi délicieux, il y a des petits morceaux frits, il y a des petites boulettes, peut-être de poissons, il y a aussi du sang de porc coagulé. J'ai fait signe que je voulais la même chose que le monsieur, il me dit « Ah bon, tu veux encore ? » « Oui, oui, un deuxième bol, s'il vous plaît. » Ces deux soupes de nouilles, c'était juste une tuerie. Ça m'a coûté 65 000 dong, les deux soupes, ça fait exactement 2,44 euros, j'ai regardé, c'était vraiment excellent. Mais la deuxième aussi là, c'était vraiment super bon, j'ai rajouté un petit peu de piment, c'était vraiment que c'est bon. Donc j'ai poursuivi ma route, j'ai trouvé une petite grand-mère dans la rue, vous voyez son petit stand, qui vend 2-3 canettes. Donc je me suis dit « Allez, pour mon dernier soir ici à Hanoï, je prends une bière. » Il y a le gardien de sécurité à l'entrée d'un magasin qui fait le clown, il est en train de filmer la pipe à eau tout à l'heure, il me dit « Ah, il faut que tu le filmes et tout. » Donc voilà, je voulais vous faire un debriefing sur le Tripamoto, mais en fait je pense que les images se suffisent à elles-mêmes. Simplement, j'ai fait le total des kilomètres, exactement le trajet que j'ai emprunté, c'est 1588 kilomètres, donc en 9 jours. Et je n'ai pas compté la petite balade à Meisho, les allers-retours, la faute où je me suis trompé. Je pense qu'on n'est pas loin des 1700 kilomètres parcourus en 9 jours, avec des paysages mais de malades. C'était vraiment juste extraordinaire, les rizières en terrasse, vous avez vu de toute beauté, les big car sticks, enfin bon, c'était juste magique. Si vous avez l'intention de venir faire un petit séjour au Vietnam et que vous voulez explorer les montagnes, la région nord-ouest du Vietnam, et que vous êtes prêt à piloter une moto, franchement, n'hésitez pas, une seconde, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'était juste magique, là, ces 9 jours, même si évidemment, beaucoup de kilomètres par jour, à la fin, ça fatigue un peu. Mais ça valait vraiment la peine, je suis ravi de l'avoir fait. Ça fait longtemps que je voulais le faire, j'avais déjà visité les montagnes, mais je m'étais dit, un petit trip en moto, ça peut être sympa. Et vraiment, ça l'était, c'était super sympa. Voilà, donc dernière soirée à Hanoï, demain, direction Hue. Demain matin, donc, il faut que je parte je pense vers 8h30, 9h en direction de l'aéroport. On va aller à 11h30. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam, en direction de Hue. Ciao, good night ! C'est parti !